Ce serment intitulé « Ce jour-là sur le calvaire » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 25 septembre 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, frère Neuville. Que Dieu te bénisse, frère Neuville. Merci beaucoup. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici au Tabernacle ce matin pour servir le Seigneur en prêchant la parole et en priant pour les malades. Et je suis très reconnaissant de ce jour-ci. En arrivant, une surprise m'attendait. Un frère s'est avancé vers moi et il a dit « Je ne voudrais pas être comme le lépreux indigne qui avait été guéri ». C'est frère Wright. J'ai prié pour lui et le Seigneur l'a complètement guéri. Et il est venu en pleurant me serrer la main et me dire qu'il voulait remercier le Seigneur de sa guérison. Il voulait revenir rendre grâce. Il n'y a plus rien. Il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ses témoignages. « Et Charlie, toi et frère Jefferies, si vous voulez, vous pouvez venir prendre un siège ici sur l'estrade. Vous êtes plus que les bienvenus. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. L'autre frère là, frère Woods, vous n'avez qu'à monter ici. Vous, il y a un peu, quelques places ici sur le banc. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. Je crois qu'il y a quelques places ici. Et oui, vous seriez plus que les bienvenus. Venez prendre ces sièges. » Nous sommes dans la joie aussi. Je crois qu'il a été dit une fois « Je suis dans la joie quand on me dit que Dieu vous bénisse, frère. » Merci, merci, merci. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » C'est le privilège du chrétien et c'est une joie pour lui d'aller à la maison de l'Éternel. « En regardant un peu partout et en voyant tant de mes amis ici ce matin, je suis vraiment ravi. » « Je suis content de voir frère et sœur Dao ici de l'Oyo. » « Je vois frère et sœur Armstrong là-bas au fond qui ont fait le trajet depuis l'Oyo. » « Que Dieu vous bénisse aussi. » « Et oh, en regardant un peu partout, on en voit tant qu'il serait difficile de les nommer tous. » « Sœur Hoover du Kentucky, nous sommes contents de vous voir ici ce matin. » « Et Charlie et Nelly, frère Jeffreys et sa famille et tant d'autres qui sont de l'extérieur de la ville. » « Alors ce matin, nous nous attendons à passer des moments merveilleux dans le Seigneur. » « Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. » « En promenant les regards sur l'auditoire, si je nommais tous mes amis qui sont ici, j'en aurais pour la plus grande partie de la matinée à mentionner le nom de chacun. » « Ça me réjouit d'être de retour à l'Église, de voir tous les gens qui sont présents, d'avoir l'occasion de rencontrer. » « De tout ce que vous aimez faire, il n'y a rien à quoi vous puissiez penser dont il ne vous arrive pas à un moment donné de vous lasser. » « Charlie, je pense que toi et moi, nous avons chassé l'écureuil de ce que nous aimons faire. » « C'est ce que nous avons fait le plus dans cette catégorie-là. Mais, tu sais, on finit par s'enlasser. » « Et j'aime faire des randonnées, aller dans les montagnes faire des randonnées. » « Mais parfois, je m'enlace en envie de faire autre chose. » « Et j'aime conduire. Parfois, je me sens fatigué, épuisé, les nerfs à fleurs de peau. » « Alors, je sonde dans ma voiture et je prends la route. Les mains sur le volant, je roule en chantant. » « Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. » Ou quelque chose comme ça. « Les mains attachées au volant, je chante, je tape du pied, je pousse des cris. » « Eh bien, au bout d'un moment, je me lasse de ça. » « Et alors, je rentre à la maison faire autre chose. » « Mais quand nous nous mettrons à adorer Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura pas un seul instant de fatigue. » « Ce sera simplement, simplement toujours une bénédiction, simplement sans fin. » « Mais naturellement, à ce moment-là, nous serons changés. » « Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. » « Nous serons différents, des créatures différentes de ce que nous sommes en ce moment. » « Alors, nous sommes heureux. » « J'étais en train de penser. » « Je ne sais pas si j'ai déjà enregistré ceci ou pas. » « Frère Charlie, il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky. » « Et il m'a dit, frère Branham, est-ce que tu penses que dans le Millenium, toi et moi, nous allons chasser l'écureuil ? » « J'ai dit, je ne le pense pas, Charlie. » « Il a dit, mais nous aimions tellement ça. » « Il a dit, est-ce que tu penses que nous le ferons quand nous serons dans le Millenium ? » « J'ai dit, non, dans le Millenium, rien ne sera tué. » « Et il a dit, mais nous aimions tellement ça. » « J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à te convaincre qu'à un moment donné, tu avais été un porc ? » « Tu t'étais élevé jusqu'à devenir un être supérieur, jusqu'à devenir un être humain. » « Est-ce qu'un jour, tu retournerais, tu voudrais retourner jouir des plaisirs d'un porc ? » « Il a dit, non. » « J'ai dit, tu vois, tu serais tellement supérieur au porc. Maintenant que tu es un humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un porc. » « J'ai dit, maintenant, multiplie ça par dix mille et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé. » « De ce que tu es ici à ce que tu seras. » « Tu ne voudras plus jamais redevenir un humain. » « C'est vrai, ce sera quelque chose de différent. » « Je suis si heureux, rien que d'y penser, de savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. » « Bon, maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire vers le... » « Ensuite, je vais partir pour le Wyoming, avec un bon ami, ou dans l'Idao, avec un bon ami à moi, frère Minor Argenbreit, frère Clayt Sonmore, les hommes d'affaires chrétiens. » « La semaine prochaine, la suivante, c'est-à-dire le 7, je dois être à Dallas, au Texas, à la Convention de la Voix de la Guérison. » « Et je dois prêcher le 7 au soir. » « Là, je repartirai pour aller dans l'Idao, être avec frère Argenbreit et les hommes d'affaires chrétiens. » « J'aurai peut-être un soir à Minneapolis, avant que nous repartions, et puis un petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. » « Si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je veux être de retour ici, au tabernacle. » « Et si ça m'est permis, et que ce soit la volonté du Seigneur, je voudrais parler sur le sujet du tourbillon dans le vent, si le Seigneur le veut. » « J'ai eu ça à cœur toute la semaine, semble-t-il. » « Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis éveillé, et j'ai eu cette pensée, ce jour-là, sur le calvaire. » « Et je veux parler là-dessus ce matin, ce jour-là, sur le calvaire. » « Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans l'Écriture, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27. » « Et à partir du verset 27, nous lirons un bout de ce passage de l'Écriture, pour avoir notre toile de fond. » « Puis nous commencerons tout de suite après. » « Et après le service de prédication, alors nous prierons pour les malades. » « Et, oh, depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là, que je n'en ai reçu depuis longtemps. Il y a quelque chose là qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne, peu importe combien le surnaturel a pu être montré. Mais voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit par exemple le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire et dire, « Telles et telles choses sont arrivées, et vous vous appelez untel, et vous venez de tel endroit, et vous avez fait telle chose, et ça se passera de telle manière. » Et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là. Pourtant, l'individu qui est là, il devrait lever les yeux et dire, « Ça ne peut être que Dieu, j'accepte ma guérison. » Mais, au lieu de ça, l'individu dit, « Imposez-moi les mains à moi, et priez pour moi, pour que moi, je sois guéri. » Mais c'est ce qui nous est enseigné, ici en Amérique, et alors, de croire ça. Et c'est conforme aux Écritures, certainement. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique, et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps. Ils vont accepter leur guérison, parce qu'on ne leur a rien enseigné. Voyez, on ne leur a même pas enseigné la guérison. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Et s'il est vivant, il est suprême, et il guérit. Et avec ça, ça y est, parce que la base est déjà posée, les fondements qu'il est un guérisseur, et qu'il guérit les gens. Puis, quand ils voient sa présence œuvrer à travers son Église, alors ils disent, « Ça règle la question. C'est tout ce qu'il nous faut. » Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades, et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Maintenant, souvenez-vous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, naturellement, Frère Neuville en fera l'annonce. Ce sera le tourbillon dans le vent. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la corte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Montés, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, et tirèrent au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebaptis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » « Si il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il veut le sauver. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, s'insultaient, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt, l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Courbons la tête un petit instant pour prier. « Seigneur, nous savons que tu es Dieu. » Et cela, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies, et on l'avait mis en pièce, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le Maître. Tu as ébranlé la terre, et les seins qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme dans les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduits par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal. Toutefois, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à leur voulu, au moment voulu. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. « Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver, en sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alors nous savons que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter. Ce jour-là, sur le calvaire. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit quatre mille ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leur péché, mais ça les aiderait à se relever afin qu'ils abandonnent leur péché et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en trois points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines. Mais ce matin, j'ai simplement choisi trois points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer était... Lucifer, le diable, était une créature condamnée A cause de sa désobéissance, avant même qu'il arrive sur terre. Le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie est l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus. Parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord. avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché. Et il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Et quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui, en fait, a paralysé la terre. Alors nous nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujettis. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique partout où elle ira, dans le monde entier. Il n'y a personne ni ici ni ailleurs qui ne cherche cette perfection. Vous payez vos factures et vous vous dites « ça va régler le problème ». Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux grisonnent et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose, constamment, et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver, trouver quelque part, en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle, le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon, parce que, comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et ça montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction, qui comblera ce vide, cette fin qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons pas à le trouver. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré, ils ont poussé des cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Enfin, un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé. Et que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué. Secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondus et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence ? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui n'ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors, Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine sujette au désir humain. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsémane et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supporté. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes. Mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu dans une chair humaine mourait. C'était l'heure que le monde avait attendu et pourtant beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont attendu ces choses et pourtant ils ne les reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête des plaisirs et des choses du monde. Ils essayent de trouver le moyen de s'en sortir. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Et pourtant elle n'avait pas pu briser ça. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Les pierres même sur lesquelles il avait une fois marché en se promenant sur la terre. Du souffle brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore et il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. Le prix avait été payé, l'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Alléluia ! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité éloignée de Dieu. Une grande route est tracée, un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Si un homme est rempli de péchés, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Oh ! Vous n'avez pas à dire « Je ne suis pas digne ». Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. car il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre. Dans les prisons qui craignaient le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagés par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges, Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde, une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia ! Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là, au calvaire, a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit « Alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. » Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Le voile déchiré ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande c'est d'y croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais plus il n'y en aura un comme celui-là. Ce n'est plus nécessaire. Le prix est payé et nous sommes rachetés. Grâce soit rendus à Dieu nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'en est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a tiré le rideau et nous sommes engagés sur une grande route non plus pour nous demander ce qu'il en est mais pour croire et continuer à marcher tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Abraham savait et d'autres savaient là pendant qu'il cherchait une cité. Il savait qu'il venait de quelque part. Quelque chose était arrivé. Il vivait sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre Il y avait des tempêtes des guerres et des massacres Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre ou le loup se nourrissait de l'agneau et le lion mange le bœuf On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche Il y a quelque chose qui ne va pas Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas L'homme le frère tue son frère Le père tue son fils Le fils tue son père Il y a quelque chose qui ne va pas Il prend de l'âge Il se meurt Il dépérit Il est miné par la maladie Il est dans l'esclavage Les arbres poussent mais ne sont pas immortels Ils meurent Les montagnes changent Les mers se dessèchent Les eaux tarissent Il y a quelque chose qui ne va pas Et il cherchait un endroit une cité où ça n'arrivait plus Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toute chose bien Il pourrait en discuter avec lui Ô pêcheur quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant Ce jour-là au calvaire a créé une ouverture sur le chemin En effet tout ce que les patriarches cherchaient tout ce qu'ils recherchaient le calvaire vous l'a donné gratuitement Comment pourriez-vous rejeter ça ? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination ? Comment pourriez-vous rejeter ça pour y substituer autre chose les plaisirs du monde ? Pourquoi ne pas l'accepter ? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu sans aucune espèce de péché sur lui Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche le ciel la gloire la paix la vie éternelle Tout est droit devant lui Ce jour-là a porté le coup mortel au pouvoir de Satan Il a mis fin à tout Et je peux le voir là-bas C'était lui l'agneau de l'Éden Dès la toute première ombre qui en est apparue Quand Abel par la foi a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain Il a dû attacher une liane autour du cou de l'agneau Il l'a tiré jusqu'au rocher Il a pris une pierre dans sa main pour lui servir de lance Il a renversé sa petite tête et il l'a martelé l'a mis en pièce jusqu'à ce qu'il meure Et sa laine était imbibée de son propre sang Il baignait dans son sang C'était une ombre Mais ce jour-là au calvaire Là, ce n'était pas un agneau de cette terre Mais c'était l'agneau de Dieu qui mourait qui baignait dans son propre sang Le monde l'a mis en pièce l'a martelé l'a battu lui a craché dessus l'a frappé brutalement l'a chiflé et tout Elle le sent tomber goutte à goutte de ses cheveux Quand l'agneau d'Abel est mort Il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre Il baignait Et quand l'agneau de Dieu est mort ce jour-là au calvaire Il a parlé dans une langue Personne ne l'a compris Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était l'agneau de Dieu mis en pièce martelé C'était lui l'agneau même auquel pensait Abel quand il a vu la semence promise de la femme C'était lui l'agneau que Daniel a vu qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main C'était lui la roue au milieu de la roue pour le prophète Tout ce qu'ils avaient vu d'avance s'est réalisé ce jour-là ce jour-là au calvaire C'est ce qui a amené cette grande chose C'est ce qui a cassé les reins de Satan Premièrement nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié Deuxièmement nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous alors ce qu'il a fait pour nous Alors troisièmement regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là Nous qu'est-ce que nous devrions faire ? D'abord nous devrions l'examiner car c'est un grand jour le plus grand de tous les jours Le prix du péché a été réglé Le pouvoir de Satan a été brisé Et maintenant nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour Maintenant en retour Quand Jésus est mort au calvaire sur le calvaire ce jour-là non seulement il a payé le prix de nos péchés mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre En effet nous les adams déchus qui avons été rachetés comme l'esprit conduisait Adam le premier Adam par l'esprit qui avait autorité sur toute la nature Ainsi nous le deuxième Adam ou les hommes de la terre nous avons été rachetés par Christ depuis le jour du calvaire nous pouvons le suivre Alors quand il est mort au calvaire il a pourvu d'un moyen il a rendu l'esprit le Saint-Esprit C'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre pour que vous et moi nous en vivions C'est ce que le calvaire signifie pour nous de le suivre lui D'abord l'examiner voir ce qu'il a fait pour nous et maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour lui vous et moi qu'est-ce que nous devons faire Bon nous disons et bien j'apprécie ça c'est vraiment formidable mais nous devons l'accepter et l'accepter c'est accepter sa personne Christ dans notre cœur alors nous sommes libérés du péché par conséquent nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché aucune Dieu c'est tout comme si nous n'avions jamais péché le sacrifice parfait nous a rendu parfait en effet Jésus a dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait donc il n'y a rien d'autre à faire mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu or c'est là que nous perdons notre position si nous ne sommes pas vigilants nous chercherons à regarder en arrière à ce que nous étions et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions le sacrifice ne signifie rien pour nous oh vous le voyez n'est-ce pas Église je ne voudrais je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail je ne peux pas ni vous non plus inutile d'essayer vous êtes perdus dès le départ tant que vous regardez à ce que vous avez fait mais ne regardez pas à ce que vous avez fait regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous il a payé le prix pour vous il a réglé la question si vos péchés sont comme le cramoisi ils sont blancs comme la neige rouge comme la pourpre blanc comme la laine alors vous n'avez pas de péché vous êtes parfaitement sans péché peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites vous êtes quand même sans péché pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur vos péchés sont pardonnés tout ce qui est pardonné est remis et oublié alors qu'est-ce que cela pour conséquence cela vous donne après avoir rempli cette condition son esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre il n'était qu'un seul homme l'homme parfait il a donné sa vie à lui il vous a donné un exemple maintenant qu'est-ce que nous devons faire bon la première chose que je veux dire c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même sa vie a été consacrée aux autres c'est parfaitement ça la vie éternelle quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions c'est bien mais quand vous vivez votre vie pour vous-même vous n'avez pas la vie éternelle la vie éternelle c'est de vivre pour les autres c'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même il vivait pour les autres et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là alors vous ne vivez plus pour vous-même vous vivez pour les autres quelqu'un disait comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça vous ne vivez pas pour vous-même vous vivez pour les autres pour pouvoir racheter cet homme-là vous devenez des fils et le problème c'est que l'église l'a oublié qu'ils sont des fils vous êtes un fils vous prenez la place de Christ vous êtes un fils alors ne vivez pas pour vous-même vivez pour les autres et bien frère Branham je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique ce n'est pas ça vivez pour l'homme qui vous hait vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait c'est ce qu'ils lui ont fait ils l'ont tué et les morts pour pouvoir les sauver c'est ça la vie éternelle nous c'est ça que vous avez dans votre cœur alors vous vous dirigez vers le ciel mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent vous les abandonnez comme le mouton donne sa laine vous regardez plus loin en direction du calvaire j'espère que ceci vous aide à vous positionner c'est ça que le tabernacle c'est ça que tous les gens doivent faire il faut trouver ce que vous êtes et quel est le but l'église il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques l'église est un lieu de correction le jugement commence par la maison de Dieu nous devons nous regarder comme mort et comme vivant pour Christ alors il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service pour le suivre si nous le suivons nous vivons la vie que lui a vécue c'est merveilleux ça Jésus a dit il en a parlé je vais vous donner quelques citations là-dessus écoutez bien ne manquez pas ceci Jésus a dit que ce jour-là il séparerait les gens comme les brebis d'avec les boucs et qu'il diraient au bouc mettez-vous à gauche et au brebis mettez-vous à droite et il a dit au bouc retirez-vous de moi car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais malade et vous ne m'avez pas visité alors retirez-vous de moi et au brebis il a dit j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements j'étais malade et vous m'avez assisté et remarquez ne manquez pas de saisir ceci église gardez ceci dans votre coeur pour toujours c'était fait de façon tellement inconsciente les gens ne le font pas par devoir un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire il a une conception égoïste ça devrait être votre vie même votre initiative même ces brebis là ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit Seigneur quand as-tu faim et que nous n'ayons pas voulu te donner à manger quand as-tu eu faim et avons-nous donné à manger quand étais-tu nu et avons-nous donné des vêtements quand as-tu eu soif et avons-nous donné à boire quand étais-tu malade et avons-nous assisté c'était fait tellement automatiquement par amour c'était tout simplement ta vie qui vivait en eux oh Dieu permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous tellement automatiquement quand ça Seigneur nous ne l'avions jamais su regardez ça Jésus s'est retourné et a dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci c'est à moi que vous les avez faites une vie dépourvue d'égoïsme non pas après réflexion non pas d'y réfléchir mais vous êtes tellement morts aux choses de ce monde et tellement vivant en Christ tellement engagé sur la grande route que ces choses-là sont tout simplement automatiques vous les faites tout simplement non pas de dire bon et bien Seigneur Seigneur tu veux que je fasse ça ce n'est pas ça vous êtes simplement une partie de lui son esprit est en vous et vous agissez comme lui agissait ah saisissez le bien telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de la mort ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous mais ceux la seule qui font la volonté de mon père simplement du fond du coeur volontiers or ce jour-là au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça non pas de dire vous savez une fois la veuve Jones elle n'avait plus de charbon et je suis allé lui en acheter je vous le dis j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet et je suis allé lui acheter en complet Dieu soit béni je suis un chrétien oh là là pauvre égoïste misérable tu es un hypocrite que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute façon c'est votre nature c'est votre caractère vous le faites de toute façon c'est simplement ça la vie qui vit en vous vous êtes complètement soumis à cet esprit et c'est lui qui vit sa vie en vous oh vous sentez cet esprit béni cette vie ce n'est pas moi qui vit a dit Paul mais c'est Christ qui vit en moi c'est tellement automatique et bien je vous le dis frère Branham nous nous sommes chrétiens nous aidons ces gens-ci nous aidons ces gens-là oh là là honte à vous le christianisme ce n'est pas ça le christianisme c'est tout simplement automatique ces choses-là sont à faire c'est ce qu'il faut faire vous oubliez tout ça vraiment vous ne pensez même pas que moi non allez faites-le Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple il a donné sa vie librement il n'était pas obligé de le faire il ne l'a pas fait à contre-coeur il n'a pas dit frère vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi là parce que je suis venu mourir pour vous il n'en a pas soufflé mort il est mort de toute façon parce que c'était Dieu en lui c'est Dieu en vous c'est Dieu en moi qui fait que nous considérons les autres les brebis d'un côté l'un d'eux dira et bien Seigneur j'ai fait ceci et Seigneur j'ai fait cela il a dit retirez-vous de moi vous ouvriez d'iniquité je ne vous ai même jamais connus si l'église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire que vous vous forcez à faire c'est quelque chose qui est né en vous pardonne-moi mon ami pentecôtiste je suis pentecôtiste mais mes amis pentecôtistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de musique très rythmée le battement des orchestres ou de taper des mains ou des tambourins pour faire pousser des cris aux gens ça ce n'est que de l'émotion les fanfars jouent avant la bataille on fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens la musique je crois à ça taper des mains je crois à ça mais je crois à ces choses c'est tout à fait vrai nous devrions avoir ces choses mais vous avez négligé les grandes choses c'est cette vie de sacrifice de soi que Dieu vit en vous de faire automatiquement ce qui est bien parce que c'est bien de continuer à avancer tout simplement de trouver ça tout naturel de mener cette vie là tout simplement alors vous regardez vous voyez ce qui se passe simplement vous vous êtes sur la grande route c'est ça que le calvaire a signifié pour vous sur la grande route qui a été ouverte ce jour là pour vous maintenant maintenant souvenez-vous vous ne pouvez pas être moitié bouc moitié brebis ils ne sont pas compatibles bon il y a beaucoup de gens qui disent oui vous savez quoi nous avons une organisation dans notre groupe nous nous aidons les pauvres nous faisons ceci il n'y a pas de mal à ça mais vous chantez vos propres louanges ne faites pas ça faites vos aumônes en secret a dit Jésus c'est tout simplement automatique c'est quelque chose en vous ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau vous avez soif si votre voisin a soif vous pensez à lui aussi le besoin du voisin vous pensez à lui autant que s'il s'agissait de votre besoin à vous et vous n'y faites même pas attention vous continuez à mener votre vie tout simplement or vous ne pouvez pas être moitié brebis moitié bouc donc si vous dites eh bien notre église a une organisation nous donnons aux pauvres et nous faisons ceci et nous faisons cela et nous faisons telle autre chose si vous avez cette partie là sans avoir l'autre la vie de Christ en vous vous le faites absolument en vain Jésus Paul a dit dans 1 Corinthien 13 quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice cela ne me sert de rien c'est dur à entendre ça mais c'est la vérité vous devez en arriver à saisir cette réalité reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous nous le regardons et nous disons oh oui c'est bien ce n'est pas ça si ce fils de Dieu là il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié chaque fils qui vient doit aller à un calvaire il doit lui aussi avoir un calvaire vous devez avoir votre jour au calvaire je dois avoir mon jour au calvaire c'est ce qui règle la question du péché ce n'est pas de serrer la main du prédicateur ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer ni d'y entrer par une lettre ni d'y entrer par une profession mais d'y entrer par une naissance il n'a jamais donné une lettre il n'a jamais donné une profession il a donné une naissance c'est comme ça que nous y entrons alors à partir de là nous vivons automatiquement des vies chrétiennes maintenant une autre remarque moitié bouc moitié brebis ça n'existe pas ça vous n'êtes pas moitié bouc moitié brebis vous êtes soit bouc soit brebis or si vous faites simplement des bonnes actions et que vous pensez pouvoir y entrer à cause d'elles dans ce cas là le jour du calvaire n'aurait pas été nécessaire avec la loi on avait déjà ça mais puisqu'il a fallu un jour du calvaire c'était afin d'introduire ça pour que nous ne soyons pas seulement des membres d'église mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu c'est ça qu'a été le jour du calvaire c'est ça qu'il a signifié pour vous que vous puissiez faire suivre et agir comme Jésus or la rivière ne coule pas en même temps en amont et en aval la rivière ne coule que dans un sens de même l'esprit de Dieu ne coule que dans un sens il ne se mélange avec rien d'autre il coule toujours dans le même sens regardez bien Jésus pour conclure Jésus a dit les oeuvres que je fais vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon père ce n'est pas tant à l'église d'ici que je dis ces choses vous vous comprenez mais ces messages sont enregistrés des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier je vais répondre tout de suite à cette question pour le critiqueur on m'a souvent dit rapporter ils disent mais vous croyez la Bible Jésus a dit ces oeuvres que je fais vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon père comment pouvez-vous être si moche monsieur comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point là égaré dans vos théologies intellectuelles dans votre conception mentale des choses mon cher ami perdu ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible s'interprète spirituellement Jésus a rendu grâce au père d'avoir caché cela aux érudits aux astucieux aux sages et aux intelligents et d'avoir voulu le révéler aux enfants qui seraient disposés à venir au calvaire maintenant regardez bien Jésus a dit regardez bien comment il a exprimé ça les oeuvres que je fais il les fait maintenant même les oeuvres que je fais maintenant de guérir les malades de ressusciter les morts d'ouvrir les yeux des aveugles ces oeuvres vous les ferez aussi vous les ferez si vous croyez en moi vous ferez ces oeuvres et ensuite vous en ferez une plus grande parce que je m'en vais à mon père encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde je ne vous laisserai pas orphelin je prierai le père il vous enverra un autre consolateur le Saint Esprit que le monde ne peut recevoir mais vous vous pouvez le recevoir maintenant remarquez les oeuvres plus grandes c'était d'avoir la puissance dans l'église non seulement de guérir les malades par la prière de chasser les démons par la prière mais de transmettre la vie éternelle aux croyants le Saint Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'église pour transmettre la vie oh c'est ça que le calvaire a signifié il a pris possession d'hommes et de femmes avilies dégradées et les a élevées jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint Esprit à des croyants obéissants des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle combien plus grand est-ce de dire cette femme malade couchée ici je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie c'est une grande chose c'est ça qu'il faisait à l'époque mais il a dit vous en ferez de plus grande je vais vous donner la puissance non seulement de le ressusciter pour un temps mais de lui donner la vie éternelle celle qui sera éternelle pour toujours pauvre misérable aveugle comment faites-vous pour manquer ça vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver c'était de transmettre la vie éternelle à des gens la vie éternelle qu'est-ce que c'est la vie qu'il a vécu la vie qui était en lui de la transmettre à d'autres est-ce qu'un homme peut faire ça un fils de Dieu le peut Jésus a dit ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus or c'est là que l'église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur ils se présentent là et disent je pardonne vos péchés ce n'était pas ça comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte ils ont dit que pouvons-nous faire pour être sauvés comment pouvons-nous recevoir ce que vous vous avez il a rédigé l'ordonnance il leur a dit ce qu'il fallait faire il a dit repentez-vous chacun de vous envers Dieu et soyez baptisés au nom de Jésus Christ pourquoi la rémission de votre péché les voilà les œuvres plus grandes combien d'entre vous les prédicateurs ce matin combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur Bonde Magnétique sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous à abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'évangile Alléluia c'est entre vos mains maintenant qu'est-ce que vous allez en faire car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier à commencer par Jérusalem Alléluia Gloire voilà qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous est-ce qu'il vous a bourré de théologie est-ce qu'il a fait de vous un collet monté ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement Alléluia le péché remis vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci vous voyez qui sont les vous n'est-ce pas des œuvres plus grandes que celles-ci de remettre les péchés au nom de Jésus-Christ mais c'est à cause des crédeaux et des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde dites-moi quel homme dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face sous son vrai jour ce jour-là au calvaire comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté comment pouvez-vous en ressortir le pontin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu si jamais vous allez là-bas vous en ressortirez humble comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation recevoir des honneurs alors que Jésus-Christ le fils de Dieu s'est humilié lui-même au point que son corps a été mis en pièce son visage a été couvert de crachats jusqu'à la honte et au déshonneur et l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde ayant méprisé la honte comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été un déshonneur une honte oh vous dites ils vont me chasser à coups de pied qu'ils vous chassent ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous je vais citer ça de nouveau ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous prions Seigneur oh Dieu emmène-nous tous au calvaire maintenant même donne-nous de nous débarrasser de nous-mêmes Seigneur de la crainte des hommes de la crainte de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire mais le monde entier l'a tourné en dérision s'est moqué de lui mais il a été obéissant jusqu'à la mort il a été obéissant jusqu'au déshonneur il a été obéissant même sous le joug du gouvernement fédéral et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre il est devenu le chef et celui qui dirige sur cette terre il en a témoigné devant notre Seigneur il a dit ces royaumes m'appartiennent j'en ferai ce que je veux et nous sommes conscients qu'à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui ce monde sous la malédiction a été gouverné par celui qui l'a maudit mais Dieu oh Dieu nous servons dans un royaume qui n'a pas été maudit Dieu notre Père c'est vraiment formidable ces grandes choses que tu as faites dans le monde du cinéma aujourd'hui de permettre que de grands films comme les dix commandements et ainsi de suite soient réalisés pour faire voir à des hommes et à des femmes qui ne mettraient même pas les pieds dans une église mais leur faire voir ce qu'il en est le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde parce que nous sommes comme nous pénétrons en Russie qui est sous le système communiste nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde nous sommes allés au calvaire nous nous sommes crucifiés pour le royaume de Dieu pour être l'un des siens sans tenir compte de ce que le monde peut dire nous prenons le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur nous continuons à avancer vers la résurrection et nous croyons que le moment est proche Seigneur où nous serons ressuscités pour entrer dans un royaume qui prendra possession de ce monde comme Daniel l'a vu d'avance le monde entier avait été mis en pièce comme des brins de balle emportés par le vent sur l'air de bataille en été mais la montagne la pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre cette pierre viendra oh Dieu nous voulons être une partie de ça que nous renoncions à nous-mêmes que nous nous chargions chaque jour de notre croix que nous vivions pour Christ que nous vivions pour les autres accorde le Seigneur s'il y en a ici ce matin qui ne le connaissent pas comme leur sauveur et qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière finale vous aimeriez que ce jour-ci soit votre jour au calvaire voulez-vous lever la main pour dire priez pour moi frère Branham je veux le connaître comme mon sauveur que Dieu te bénisse jeune homme quelqu'un d'autre que Dieu vous bénisse mon frère là-bas au fond y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait je veux le connaître je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi j'en ai assez ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né ce que je dois faire je suis né né pour être un fils de Dieu et je suis là à m'accrocher aux choses du monde oh Dieu que je sois crucifié aujourd'hui que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées pour que je puisse vivre avec Christ et vivre pour les autres quel que soit leur comportement à mon égard qu'ils se moquent de moi qu'ils me persécutent qu'ils disent de moi toutes sortes de mal et tout que je continue simplement à marcher humblement doux comme un agneau comme lui l'a fait et un jour il a promis de me ressusciter au dernier jour j'attends ce jour-là est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient lever la main que Dieu vous bénisse là-bas au fond et vous très bien encore d'autres simplement que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse encore d'autres là avant que nous prions notre Père Céleste il a été dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte tous ceux qui crurent furent ajoutés à l'église ils avaient vraiment cru de tout leur cœur ces gens qui viennent de lever la main je crois qu'eux ont cru de tout leur cœur et si c'est le cas il y a un bassin d'eau qui est prêt ici ils veulent que leur péché soit pardonné il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom le seul nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés en effet comme j'ai cité il y a quelques instants ce passage de l'écriture que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom dans le monde entier à commencer par Jérusalem et à Jérusalem quand la repentance et la rémission des péchés ont été prêchés l'apôtre leur a parlé des écritures et il a dit qu'ils devaient d'abord se repentir et puis être baptisés au nom de Jésus-Christ ça c'était le rôle du prédicateur eux ils devaient se repentir et lui ils devaient les baptiser pour la rémission de leurs péchés ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus père comment le monde a-t-il pu s'embarquer dans une galère pareille pourquoi ne pas croire le simple évangile et ils introduisent même des substituts à ça de faux nom un faux baptême de faux baptême du Saint-Esprit de serrer la main des ministres d'employer les titres de père fils Saint-Esprit ce qui ne se trouve nulle part dans les écritures c'est un document fait par des romains ce n'est pas un enseignement chrétien nulle part dans la Bible la rémission des péchés la rémission ne peut pas se faire au moyen d'un titre mais au moyen du nom de Jésus-Christ or père nous savons que c'est très impopulaire tes voix ont toujours été comme ça mais permet ce matin que des hommes et des femmes en viennent à ce jour-là à ce jour du calvaire alors que Jésus ayant méprisé ce jour cette honte-là d'être dépouillé de ses vêtements d'être mis en pièce de recevoir des crachats et d'être la risée du monde entier de l'église des gens qui auraient dû l'aimer et pourtant malgré tout ça il n'a pas ouvert la bouche et il est allé mourir pour ces gens qui se moquaient de lui Oh Dieu emmène-nous au calvaire ce matin et s'ils disent que nous sommes fous s'ils disent que nous avons mal compris les écritures qu'ils disent tout ce qu'ils voudront Oh Dieu ils ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu et dire que c'est faux ils ne peuvent pas couvrir leurs péchés par la Bible la Bible découvre leurs péchés leur incrédulité d'être populaire de faire comme tout le monde qu'ils viennent au calvaire ce matin et à commencer par Jérusalem la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem qu'ils fassent eux aussi ce pas-là celui du crucifiement d'être mis en pièce d'être couverts de crachats d'être un objet de risée d'être traités de tous les noms possibles et imaginables de renégats religieux de démolisseurs d'églises traités de tous les noms qu'ils voudront puissions-nous ce matin Seigneur prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur puissions-nous marcher comme les apôtres sans nous en détourner ni à droite ni à gauche et servir Dieu de bon cœur accorde le Père maintenant guérez les malades et les affligés qui vont venir dans la ligne de prière ceux qui ont levé la main puissent-ils se repentir du fond du cœur maintenant même ceux qui pendant si longtemps sont restés en arrière puissent-ils s'avancer rapidement vers l'eau et recevoir la rémission de leurs péchés par le nom du sacrifice Jésus-Christ le Fils de Dieu Amen